Coucou les cinders, j'espère que vous allez toutes et tous bien, que vous passez un excellent week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 9 au 15 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, allez c'est parti pour vous amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message, quel est votre premier conseil en tout cas ? Et bien c'est la rune Mimir qui vous dit Donc ici on vous dit qu'il y a une personne qui va arriver dans votre vie, qu'elle va vous guider un temps par rapport à son expérience. Donc ici, par rapport à ce que vous êtes en train d'entreprendre, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre, peut-être par rapport à ce que vous avez envie de vivre et de réaliser. Également, l'univers va vous mettre sur votre route une personne. Une personne que vous avez déjà rencontrée dans votre vie, une personne qui a acquis assez de sagesse, une personne avec qui vous avez un lien suffisant pour pouvoir faire d'emblée confiance à cette personne. Donc ici, on vous dit oui, vous allez pouvoir vous fier à cette personne, à sa sagesse, à son expérience, à son expertise, j'ai même envie de vous dire. Donc ici, vous allez pouvoir compter sur ses précieux conseils en fait. Elle vous aidera vraiment parce que cette personne aura un regard extérieur et elle pourra vraiment vous apporter des conseils utiles. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Plutôt pas mal. Bon déjà, c'est bien. Vous allez avoir des conseils utiles qui vont vous permettre d'avancer dans vos projets. Ici, on parle de quoi avec l'oracle des miroirs ? On parle d'un homme. Alors, soit c'est vous qui êtes un homme, peut-être ça peut parler aussi d'un homme qui est dans votre entourage, ou en tout cas, on voit bien que cet homme est décidé. On voit qu'il a le bras en l'air, donc qu'il est conquérant. Donc on peut parler aussi de passage à l'action. Donc ici, vous allez avoir envie de passer à l'action, ou en tout cas, vous allez être encouragé à passer à l'action par rapport à vos affaires, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas ici, oui, on va prendre l'énergie masculine pour agir, pour entreprendre. Vraiment pour aussi peut-être... Pour aussi ce... Ah, j'ai le mot qui m'échappe. S'affirmer. S'affirmer dans ce que l'on veut créer, s'affirmer dans ce que l'on veut faire, et s'affirmer dans la personne que l'on est également. Donc ici, une volonté de s'affirmer, une volonté d'agir également. D'agir. Donc il va y avoir des correspondances. Donc ici, soit il va y avoir des échanges avec un homme. Non, ça peut être des échanges amoureux, ça peut être des échanges amicaux, ça peut être des échanges professionnels. Peut-être que cette personne qui va rentrer dans votre vie, qui va être d'une sagesse et qui va vous donner des conseils utiles, c'est peut-être un homme également. En tout cas ici, on vous dit aussi de passer à l'action par rapport à des courriers, par rapport aussi à de la correspondance. Donc ici, peut-être que vous allez devoir écrire, ou écrire par mail, ou par courrier, ou téléphoner également, à des organismes pour avoir des renseignements. Peut-être qu'ici, par rapport à une formation que vous voulez faire, donc ici, n'hésitez pas à vous lancer à la recherche de renseignements. Vous allez les avoir facilement. Donc ici, il y a peut-être un passage à l'action pour vouloir avoir des renseignements, pour pouvoir vouloir peut-être faire des démarches pour un crédit. Peut-être qu'ici, pour faire des démarches, peut-être au niveau administratif aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner. Donc soit une correspondance avec un homme, soit une volonté d'agir, par rapport à des papiers, par rapport à une mise en place de certaines choses, par rapport à vos projets également. Bon, c'est plutôt une semaine d'action déjà. On agit, on avance pour ces projets. Ici, on vous parle de quoi ? On vous dit que vous allez avoir un coup de chance. Vous allez avoir une belle opportunité à saisir également. Donc ici, il va y avoir quelque chose de beau qui va arriver cette semaine pour vous. Donc une porte qui va s'ouvrir. Peut-être une proposition également. Peut-être tout simplement un coup de chance également qui vient vers vous. Donc ici, croyez en votre chance. Croyez en... Croyez en... C'est ça quand on est fatigué. On cherche les mots. Croyez en votre bonne étoile. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui. Et un coup de chance avec une âme sœur. Alors peut-être que cette personne aussi qui va rentrer dans votre vie est une âme sœur. Les âmes sœurs ne sont pas forcément des personnes avec qui on va former une relation amoureuse. C'est des personnes qui nous aiment. C'est des personnes que l'on aime aussi. C'est des personnes avec qui on a traversé différentes vies. Et également dans des incarnations précédentes. C'est des personnes... C'est des âmes qui nous connaissent en fait. Donc c'est pour ça... Peut-être qu'ici, vous avez un coup de chance de rencontrer une personne avec qui vous allez vous sentir d'emblée en confiance. D'emblée, vous allez vous sentir bien. C'est peut-être cette personne-là. C'est peut-être cette personne-là qui va rentrer dans votre vie. Et peut-être une âme sœur. Donc ici, il va y avoir un coup de chance. Donc soit c'est une âme sœur qui va venir vous aider à mettre en place des choses. Qui va venir vous aider en vous donnant des conseils. Soit c'est aussi peut-être une âme sœur au niveau amoureux, au niveau sentimental. Donc il peut y avoir un coup de chance, une ouverture aussi de ce côté-là. Vous voyez comment ça peut vous parler, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il y a un coup de chance, qu'il y a une belle opportunité à saisir. Donc c'est le bon moment pour passer à l'action, pour aller vers la concrétisation de vos projets. Ou on peut vous dire aussi qu'il y a un coup de chance, qu'il va y avoir une belle opportunité pour un homme. Alors pour vous, si vous êtes un homme, si vous êtes une femme, c'est pour un homme qui est dans votre entourage. Un de vos proches en tout cas, quelqu'un pour qui vous espériez que cette personne ait un coup de chance également. Donc ici, il y a une belle opportunité, vous voyez comment ça peut vous parler. En tout cas, n'hésitez pas à passer à l'action. Si vous avez une opportunité, si vous ressentez en vous disant, cette opportunité c'est le bon moment pour moi d'avancer et d'aller me réaliser, allez-y. Faites-vous confiance. Ici, on vous dit qu'il va y avoir des échanges avec une personne qui est votre âme-sœur. Alors, ça peut être des échanges amoureux, ça peut être des échanges amicaux, ça peut être cette personne-là qui sera de bon conseil également. Donc ici, oui, il y a vraiment quelque chose qui vient vers vous. Alors, si c'est amoureux ici, alors peut-être que c'est amoureux, c'est peut-être quelqu'un avec qui vous avez une relation à longue distance. Vous n'êtes pas dans la même région, il y a un certain éloignement géographique également. Ça peut être aussi une personne avec qui vous correspondez sur les réseaux sociaux. En tout cas, cette personne, c'est fluide, la communication est fluide, il y a une belle intimité qui s'est créée. Alors, l'intimité, c'est une complicité, on se sent bien avec cette personne, on se sent à l'aise, on arrive à discuter. C'est fluide, en fait. On apprend à se connaître, on n'hésite pas à se poser des questions. Vous voyez comment ça peut être pour vous ? En tout cas, oui, il y a une belle complicité ici pour vous, cette semaine, avec une personne, en tout cas, amie gémeaux. Et c'est tant mieux. Soit c'est au niveau amoureux, soit ça peut être au niveau amical également. Soit c'est une personne qui va rentrer un temps dans votre vie, peut-être par rapport à des projets personnels, par rapport à une passion, par rapport à des projets professionnels également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? Mais en tout cas, oui, il y a un coup de chance quand même. Vraiment, il y a une opportunité à saisir, il y a une porte qui va s'ouvrir. Pour vous, par rapport à vos projets, par rapport à des désirs, aussi peut-être par rapport à des vœux que vous avez adressés à l'univers. Et ça y est, l'univers pense que c'est le bon moment pour vous, pour aller vers votre réalisation. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous ? En tout cas, c'est plutôt un bon encouragement ici pour avancer et pour aller vers de belles réalisations. Voilà pour vous, amie gémeaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amie gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les gémeaux. A nous, les balances, ici. Quel est votre message ? Premier message, premier conseil. On vous dit quoi ? C'est Ewaz qui vous dit Tu traverses un passage initiatique. Donc ça veut dire qu'ici, vous avez des défis à relever, peut-être que vous avez des blocages, peut-être qu'on vous met des bâtons dans les roues. En tout cas ici, vous avez des épreuves, vous êtes en train de relever le défi, en tout cas vous avez des épreuves à traverser. Donc, assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Donc ici, on vous dit que rien ne vous sera impossible. Vous allez pouvoir dépasser ces obstacles. Vous allez pouvoir atteindre votre but. Mais il va falloir que vous vous adaptiez. Peut-être qu'il va falloir apporter certains changements sans perdre de vue votre objectif, en tout cas. Votre objectif est atteignable, votre but est atteignable, mais il va peut-être falloir revoir votre copie sur la manière d'y arriver, sur la manière d'atteindre, d'aller chercher la réalisation de votre souhait. Donc, poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Donc oui, gardez votre objectif en vue. Gardez vraiment ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez réaliser. Oui, il y aura des réajustements. Peut-être qu'il y aura des chemins différents à emprunter que ce que vous avez pensé au départ. Mais ça fait partie aussi du fait d'être testé, de voir si on sait s'adapter, si on sait accepter aussi que les choses ne se passent pas forcément comme on l'avait décidé ou souhaité dès le départ. Donc ici, oui, faites preuve d'obstination, quelque part, et de persévérance. Et vous verrez que vous atteindrez votre but. De toute façon, c'est l'essentiel. Le chemin est important dans le sens où ce chemin-là va vous permettre d'acquérir des apprentissages, d'acquérir des expériences. Mais votre objectif, c'est quand même d'atteindre votre but. Donc ici, oui. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, on parle d'accusation. Donc ici, on va peut-être essayer de vous faire culpabiliser. Peut-être qu'ici, on va vous montrer du doigt. Regardez, il ou elle a fait ceci, il ou elle a fait cela. Donc ici, on va vraiment essayer de vous mettre en porte-à-faux. Peut-être aussi par rapport à une personne. Peut-être qu'ici, on va dire, mais oui, mais il ou elle était au courant de telle ou telle situation. Et il n'a rien dit ou il n'a rien fait. Alors, est-ce que vous étiez vraiment au courant ? Est-ce que vous aviez vraiment les tenants et les aboutissants ? Peut-être qu'on vous a dit, je te dis ça, je te confie ça, mais tu n'en parles à personne. Donc oui, peut-être que vous étiez au courant d'une situation. Mais vous n'êtes pas responsable de la situation. Ce n'était pas à vous d'en parler. Certainement pas. Donc ici, on va essayer quand même de vous faire porter le chapeau. Peut-être qu'on vous a accusé de quelque chose. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais en tout cas, oui, on essaye de reporter la faute sur vous. C'est comme ça qu'on nous dit. Vous faire porter le chapeau. Ici, on vous dit que c'est par rapport à une attirance. Donc ici, peut-être qu'on essaie de dire que c'est votre faute. S'il y a un couple qui se sépare parce que vous avez séduit le partenaire. Vous avez peut-être que votre partenaire a fauté. Alors on dit oui, mais c'est l'avez-vous. Alors que vous n'avez rien fait du tout. Alors peut-être que vous avez dit non, non, mais cette personne-là n'est pas libre. Moi, je ne touche pas aux personnes qui sont libres. Ou peut-être que vous, vous n'êtes pas libre. Oui, il y a d'attraction avec une autre personne. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez succomber, entre guillemets, à la tentation. Donc ici, on va essayer de vous faire porter le chapeau. Peut-être de la fin d'une relation, on va essayer de vous accuser en disant oui, c'est de ta faute. T'as séduit ou t'as fait du charme à cette personne-là, il ou elle a succombé, alors que vous n'aurez pas fait grand-chose, à part le fait d'avoir une attirance pour cette personne, d'avoir une alchimie plus importante. Mais oui, on va essayer de vous faire porter le chapeau d'une situation. Alors que vous n'êtes pas coupable, vous n'êtes coupable que du fait d'être attiré par la personne, alors que vous n'aurez rien fait d'autre. Donc attention à ça. Donc ça peut être aussi une épreuve, on expérimente également une situation peut-être que vous n'aviez jamais vécu jusqu'à présent. Peut-être que ça correspond à un passé pas si lointain. Vous avez peut-être vécu ce genre de situation aussi. C'est assez spécifique ici. Ici, on vous dit que vous, vous êtes tranquille, ou en tout cas vous allez retrouver de la tranquillité par rapport à ces obstacles et par rapport au fait de vous adapter et pour emprunter le bon chemin, le meilleur chemin qui mènera à vos objectifs, vous allez être tranquille avec ça. Vous allez vraiment être bien aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps parce que oui, vous acceptez de faire des modifications parce que vous connaissez votre objectif, vous savez ce que vous voulez réaliser. Donc vous êtes tranquille avec cette situation. Donc ici, oui, on s'adapte, on accueille les énergies et on verra comment ça va se passer. Donc ici, oui, cette tranquillité va vous apporter une guérison ou peut-être parce que vous avez guéri par rapport à une situation, que ce soit une situation professionnelle, une situation sentimentale ou autre, eh bien là, on retrouve de la tranquillité, on retrouve une sérénité. On retrouve une paix intérieure également. Donc vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on dit que par rapport à une accusation, par rapport au fait qu'on a essayé de vous faire porter le chapeau d'une situation, de quelque chose qui n'a pas marché, alors vous n'étiez pour rien, alors peut-être que vous n'étiez même pas au courant. Donc ici, on va essayer de vous accuser, on va essayer de vous montrer du doigt, mais vous êtes complètement tranquille, vous avez votre conscience pour vous. Donc ici, non, cette situation ne va pas durer, ou en tout cas, on va vite s'apercevoir que vous n'êtes coupable de rien et que c'est des personnes qui vous accusent, qui essaient de détourner l'attention sur vous. Mais bon, vous, vous êtes assuré d'être tranquille puisque vous n'êtes pour rien dans la situation, vous n'avez rien à vous reprocher. Donc c'est pour ça que vous êtes serein et sereine aussi. Vous n'avez strictement rien à vous reprocher, donc forcément, les gens vont le comprendre, vont s'en apercevoir et vont le comprendre. Donc ici, oui, les accusations n'iront pas très loin, en tout cas. Bon, c'est essentiel. Et ici, on vous dit que vous allez rencontrer une personne pour qui vous allez avoir de l'attirance, pour qui vraiment, peut-être qu'ici, il y avait des cœurs à guérir, on parle de guérison. Donc cette personne que vous allez rencontrer va vous permettre de comprendre, soit que le travail que vous avez fait jusqu'à présent pour guérir par rapport à notre relation qui vous a fait de la peine, dans laquelle vous étiez peut-être plongé dans la nostalgie également, qui vous empêchait de reprendre votre vie en main et d'aller de l'avant. Alors, vous allez comprendre que ce travail-là a porté ses fruits, vous êtes guéri, parce que ça y est, vous vous sentez prêt et prête à vous ouvrir à d'autres énergies. Ici, vous avez rencontré quelqu'un, alors on vous a présenté quelqu'un par le fruit du hasard ou lors d'une soirée, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, vous avez rencontré quelqu'un qui vous attire. Et ça faisait peut-être quelques temps que ça ne vous était pas arrivé d'être vraiment attiré par quelqu'un. Alors ici, c'est être attiré aussi bien par l'intellect, par les émotions, que par le charnel également. C'est vraiment une attirance, une belle alchimie, vraiment, mais c'est quelque chose qui sera réciproque aussi. On voit bien, regardez les flèches, on est bien attiré, on est bien, il y a une belle alchimie qui s'opère également. Donc ici, soit c'est parce qu'on a guéri et qu'on est prêt et prête à aller dans cette relation, soit cette relation va vous aider à guérir, va vous aider à prendre conscience que, ben oui, vous êtes prêt et prête à passer à autre chose. Voilà pour vous, Ami Balance, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ok, je vous souhaite Ami Balance une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye les balances. A nous, les versos, ici, quel est votre premier message ou conseil ? Eh bien, c'est la rune Algiz qui vous dit, tu es protégé et guidé dans ta réalisation personnelle et professionnelle. Donc ici, on vous dit que, écoutez votre petite voix intérieure et faites attention aux idées qui vous traversent parce que oui, ces idées, votre petite voix intérieure, cette intuition, c'est envoyé par vos guides, c'est envoyé par l'univers, la source, vos anges pour vous guider, pour vous aider à aller vers une belle réalisation, alors que ce soit une réalisation personnelle, professionnelle, que ce soit par rapport à une passion également, une belle réalisation au niveau social et au niveau de la sphère amicale également. Là, vous allez être guidé, vous allez être protégé pour vous, amis versos. Tes pouvoirs sont renforcés, avancent sans crainte. Donc vous pouvez avancer les yeux fermés, vous êtes protégé. Donc avancez en toute sérénité, vous allez pouvoir voir vos projets évoluer, vos relations évoluer également et plutôt de manière positive par rapport à ce que vous avez espéré, ce que vous voulez mettre en place aussi. Bon, c'est plutôt un joli message. Ici, on parle de quoi ? On parle justement de protection. Donc ici, vous êtes bel et bien protégé avec le bouclier. Donc oui, avancez sans crainte, allez vers votre belle réalisation, allez vers ce qui vous inspire, allez vers ce qui vous attire également. Donc ici, un bouclier, une protection. Une protection, alors soit pour une femme. Si vous êtes une femme, on vous dit que vous êtes protégé par rapport peut-être à un projet spécifique que vous voulez mettre en place, peut-être par rapport à des envies, peut-être par rapport à des idées aussi. On vous dit ici que vos idées vont être protégées. C'est-à-dire que si vous avez des idées par rapport à un projet professionnel, par rapport à une reconversion également, on vous dit que oui, c'est protégé. C'est protégé par rapport à vos activités. Ici, on vous dit aussi qu'avec la femme, avec la femme, c'est l'intuition. Donc écoutez votre intuition. Votre intuition va, vous protégera certainement d'une situation ou en tout cas, on va vous aider à vous protéger grâce à votre intuition. Donc faites confiance au petit message que vous allez recevoir. Faites confiance à votre petite voix intérieure. Elle vous guidera vers la bonne direction justement parce que vous êtes protégé. Et on vous donne les bonnes informations pour aller vers le bon chemin en tout cas pour vous. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous parle de quoi ? On vous parle d'échec. Donc peut-être qu'il y a une situation qui vous a mis en échec. Peut-être que vous êtes en train de vous dire non, ça va être un échec. Donc ici, oui, on n'est pas forcément très ravi parce que justement, on n'est pas dans une situation des plus favorables par rapport à ses projets. Donc ici, oui, peut-être qu'il y a un projet qui est tombé à l'eau. Bon, ça ne fait pas plaisir. Mais vu qu'on parle de protection, peut-être que c'est un mal pour un bien. Alors, c'est un mal pour un bien, possible. En tout cas, là, on vous dit que par rapport à cette situation, vous allez trouver la solution. Et regardez, on passe du noir, du noir, de gris, de couleur plutôt sombre, à vraiment à des belles couleurs vives. Donc ici, on reprend de la vitalité. On reprend confiance en soi. On reprend plaisir aussi dans ce que l'on voulait mettre en place, dans ses objectifs, dans ses projets aussi. Donc ici, oui, on reprend plaisir pour trouver des solutions. On va trouver des solutions avec le cœur ou avec le mental. Peut-être qu'ici, on va se montrer créatif et créative justement pour trouver des solutions vraiment qui correspondent à la situation. En tout cas, si vous étiez dans une stagnation, en train de vous dire « Non, ça n'avance pas, c'est un échec total. » Ben non, ce n'est pas un échec total. Vous allez trouver des solutions. Peut-être qu'ici, c'est pour vous pousser, pousser vraiment à... Je ne sais pas où c'est venu. Donc c'est vraiment pour vous pousser à agir, c'est pour vous pousser également à avancer et à ne pas considérer l'échec comme tel, mais plutôt comme une possibilité de s'ouvrir à de nouvelles façons de faire, comme une possibilité d'expérimenter de nouvelles sources d'informations, d'inspiration, de création également. Donc oui, vous avez la solution. Donc croyez en vous. Ici, on vous dit que vous êtes protégé. Alors, il y a deux messages. Pour moi, il y a deux lectures ici. Soit vous êtes protégé par rapport à un échec. Donc ici, avancez sans crainte. L'échec, vous ne connaîtrez pas. Donc ici, oui, vous allez pouvoir mettre l'échec derrière vous. Soit, deuxième lecture, on vous dit que de toute façon, peut-être que si vous subissez un échec, peut-être que si vous n'avancez pas comme vous voulez, peut-être qu'il y a une stagnation qui vous bloque et tout ça. Si vous êtes bloqué, c'est peut-être pas mal pour un bien. C'est peut-être que ici, finalement, ce que vous allez ressentir au départ comme un échec n'en est pas vraiment un. C'est-à-dire que ici, on vous bloque. Ici, on vous empêche d'avancer. Mais peut-être que c'est pour mieux vous montrer finalement que ce n'était pas la bonne direction. On vous protège d'une erreur de trajectoire, en fait. C'est un petit peu ça. Vous êtes protégé. Vous avez l'échec, finalement. C'est quelque chose de... L'échec, c'est quelque chose qui... C'est un mal pour un bien, en fait. Oui, tu échoues pour l'instant, mais dans quelque temps, tu verras que finalement, la vie t'a rendu service. Finalement, vous allez vous dire, finalement, j'ai bien... Heureusement, heureusement qu'il s'est passé ça. Heureusement que je n'ai pas fait ça. Parce que là, je serais peut-être un petit peu dans le caca. Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, vous êtes protégé. Il y a deux lectures. Vous voyez dans quelle lecture vous vous retrouvez. Est-ce que c'est un mal pour un bien ? Ou est-ce que c'est... Ou est-ce que c'est l'autre option ? On échoue parce que c'est une forme de protection. Ça nous évite d'aller dans le mauvais chemin. Dans le mauvais chemin. Ou est-ce qu'on est protégé de l'échec ? On peut avancer comme on veut. On y arrivera quand même. Bon, et ici, on vous dit, écoutez votre intuition. Votre intuition va vous aider à trouver la solution. Votre solution à un problème. On vous dit aussi qu'une femme de votre entourage, ou vous, si vous êtes une femme, vous allez trouver des solutions à des situations qui vous tracassent, à des situations qui vous préoccupent également. Donc ici, écoutez votre intuition, soyez dans la bienveillance également, faites-vous confiance également, j'ai envie de vous dire. Peut-être que vous allez même trouver des solutions créatives. Ça va peut-être même... Certains vont vous dire, bon, dis donc, tu n'avais pas d'autres idées ? Vous allez dire, non, c'était la meilleure idée que j'avais. Donc ici, oui, on trouve des solutions par rapport à une problématique. En tout cas, on se fait confiance. Et on sait que c'est la bonne solution aussi. Regardez le personnage comme il sourit. Donc il dit, oui, Eureka, j'ai trouvé la solution. Et vous avez trouvé la solution la plus adaptée pour vous au moment où vous allez la trouver. En tout cas, c'est une solution qui vous conviendra et qui vous donnera le sourire en plus. Donc vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, amis versos, mais c'est plutôt de jolies énergies. On est protégé de l'échec. Ou si vous subissez un échec, c'est parce qu'en fait, c'est une protection. C'est pour vous faire prendre conscience que vous n'allez pas dans la bonne direction. Et vous trouvez des solutions en étant inspiré, en écoutant votre intuition également. Donc c'est plutôt des jolies énergies ici pour vous cette semaine. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour le reste de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis versos, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les versos.